Et donc salut à tous et à toutes, c'est AftersGamer49, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter une mitraillette, donc le bison, ou la bison comme c'est vous qui choisissez. Alors je vais donc tout de suite le sommaire, donc en première partie vidéo je vous montrerai donc la présentation de l'arme avec les accessoires, donc la classe on va dire, enfin ma classe que j'utilise. En deuxième position, donc comment bien jouer avec cette classe, donc du moins comment je joue avec. En troisième position, la map, donc quel est le meilleur déplacement et où mieux qu'il est sans problème. Et puis un petit bonus, comment calculer son ratio dans une partie, donc à peu près tout le monde le sait, mais au cas où, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous le montrer. Allez c'est parti. Donc pour commencer sur la bison, je vous conseille de mettre un viseur laser pour une meilleure précision. Ensuite un silencieux pour éviter de vous faire repérer par vos ennemis tout simplement. Donc en norme secondaire, vous mettez ce que vous voulez, moi perso j'en mets jamais. En mortel, pareil, tactique, pareil, vous mettez ce que vous voulez. Et en atout. Alors en atout, je vous conseille, alors fin après, pour pouvoir vous servir de votre arme plus rapidement après un sprint. Un sprint ? Comme dans l'ancien vidéo. Un, bref. Tracker, donc pour se déplacer plus vite lorsque vous visez, donc c'est très utile. Quand vous voulez passer d'un mille à l'autre alors qu'il est un petit peu plus à côté, plus à gauche, plus à droite, vous allez pouvoir viser plus rapidement, ce qui est très utile. Pillard, donc pour ramasser des munitions par terre quand vous en n'aurez plus parce que si vous comptez par exemple faire la KEM, vous en aurez vraiment besoin. Alors résistance, donc pour aucun dégâts de chute, pour aucun dégâts de chute. Quand vous sautez de haut, des fois, ça peut vous valoir la vie, mais grâce à résistance, ça vous fait éviter, on va dire. Et enfin pour terminer, détermination, qui vous fait bénéficier d'un kill pour vos kill streaks. Alors on va tout de suite passer au gameplay, et bah c'est parti. Donc on est rendu au gameplay, alors pour vous dire au début, donc j'avais filmé une petite partie avant sur, je sais plus là-bas, j'oublie toujours, mais en tout cas, je sais pas trop, mais c'est dans le haut moitié. Enfin bref, donc je suis tombé contre, j'étais dans la dernière partie avec des personnes vraiment très fortes, c'était on va dire un gosse facilement âgé de 12 ans on va dire. Qui a mis la KEM, donc il disait, ouais il me restait un kill, il me restait un kill. Du coup, bah, je lui dis, voilà, bravo à lui, pour commencer ensuite, j'ai malheureusement, de la partie d'après, j'étais tombé contre lui. Alors, je l'ai mis fin à quelques séries, c'est-à-dire que, normalement vous l'entendez pas, mais je sais pas ce qu'il y a en ce moment, mais avec le virtuel de dub, donc lui, c'est qu'il utilise pour filmer mon dazzle. Euh, et bah le son, il bug, du coup, ça va... Et bah, comme l'ancienne vidéo, j'avais dit, là, la vidéo, il met que la vidéo d'une heure, 4 heures. Alors, je sais pas ce que c'est qu'un bug, hein, mais c'est vraiment très énervant. Alors, si, par exemple, au montage, il y a le son, c'est magnifique. Donc à chaque fois par exemple que je vais tuer Donc il s'appelait Lulu95 Vous allez voir au début je me fais tuer 11 fois d'affilée Parce qu'en fait Je trouve qu'ils sont vraiment très très forts en face Il m'a mis une sacrée Une sacrée pâtée au début Mais ensuite je suis plus vacant J'ai commencé à mettre fin à la série Ils me traitaient de bâtard Ils me disent ouais ils spawnent de merde Ils ont un petit peu raison quand même J'ai quand même atterré à des endroits totalement what the fuck Alors on va passer tout de suite Comme dans le sommaire A la partie 2 Alors comment bien jouer avec cette classe Alors simplement faut croire que Avant de se lancer avec cette classe il faut être rapide C'est à dire que avec Les atouts fin prêt Et tracker donc c'est des Des atouts de rapidité Donc cette classe Je sais pas si vous avez donné tout de suite mais c'est une classe de rapidité C'est à dire que moi j'aime beaucoup jouer Rapide enfin je joue rapide Vous allez pouvoir le voir dans Vous allez pouvoir le voir dans le gameplay justement A quelques moments Il y a des moments je suis très rapide Donc moi j'aime beaucoup jouer rapide Alors si jamais vous aimez être trop lent C'est à dire avoir le temps de viser Bah essayer Bah changer Les atouts Changer juste l'atout tracker Enfin après c'est très utile Donc changer juste le tracker Donc je disais c'est très rapide Et tout simplement Parce que moi vu que Je joue en sensi élevé Du coup je peux Avec Je joue en sensi élevé Du coup je tombe très rapidement Et avec les atouts Ça me permet de jouer très rapidement Donc de tuer des ennemis plus facilement Et plus rapidement Après faut avoir l'habitude Mais vraiment Voilà Au bout de peut-être deux jours Ouais environ peut-être un jour ou deux Vous pouvez jouer rapide Enfin C'est vraiment Une classe Réservée aux ceux qui jouent rapide Donc là vous pouvez le voir Je suis tombé contre deux ennemis Quand je leur tirais dessus C'est comme si j'avais un gilet pare-balles J'ai eu beaucoup de mal Du coup j'avais plus de balles J'ai essayé Donc que t1 Je me suis fait tuer malheureusement Aussi faut savoir qu'ils campaient énormément Tout d'ailleurs je sais pas Oui vous avez du voir Je me suis retrouvé à l'entrée On va dire nord De la map Et il était couché Il était vraiment couché Il était Comment dire Enfin il était couché à l'entrée Donc juste derrière moi Là à ce moment là C'est au fond du couloir Il était couché Et du coup je l'ai pas eu malheureusement Mais après C'est allé Enfin Je trouvais qu'il campait beaucoup C'était vraiment Peut-être qu'il jouait bien Mais il campait beaucoup Alors ensuite Donc on va passer Au troisièmement Donc la map Quel est le meilleur déplacement Et ou mieux qu'il est Sans problème Alors Donc Pour faire des kills Je vous conseille vraiment Sur cette map là Donc la map J'oublie tout le temps Le nom C'est dingue Quand même Je l'ai regardé vite fait Sur la PS3 Excusez-moi Alors la map c'est Overload je crois Attendez j'y vais Non pardon La map c'est Strike Zone Voilà Strike Zone Donc il faut jouer Là où je suis Donc dans la maison On va dire Dans la maison À l'est Il faut vraiment jouer Par là Rester dans les alentours Parce qu'il y a beaucoup D'ennemis qui passent Par la grande porte Principale Et beaucoup Qui campent à l'intérieur Dans le petit couloir Juste à l'arrière On va dire Enfin sur le côté Il faut vraiment rester Par là Parce que si vous Traînez en plein milieu De la map Ou vers l'ouest Vous essayez de vous Faire tuer très facilement Alors je vous conseille Vraiment d'aller vers Dans la petite maison On va dire Magasin On va dire Voilà Dans un magasin Donc c'est Voilà par ici Où je suis mort Où il y a beaucoup De campeurs On va dire Juste à la porte Où je lance ma grenade Faut croire que C'est l'endroit préféré Des campeurs Mais qui surveillent pas Souvent leurs arrières Donc là Vous avez pu voir Je me suis pris une balle Alors qui est rechargée Je sais pas comment il a fait Mais je pense qu'il a dû Peut-être en rechargeant Il a dû faire Un double triangle Un truc comme ça Pour permettre d'aller plus vite Là j'ai essayé de coter Un mec malheureusement Il a croupi Du coup j'ai fait ça dans le vide Enfin voilà Donc je vous conseille vraiment D'aller vers Les côtés Côtés Est de la map Dans le petit magasin Pour faire vraiment Beaucoup de kills Et justement Grâce à la classe Vu qu'il est rapide Ça me permet de tourner Très très vite Et de Vraiment Surveiller vos arrières En même temps Enfin c'est vraiment Très utile Donc alors Donc je suis Au troisième Donc la map Ouais Il est mieux qu'il est Sans problème Bah oui Justement Avec la classe Que je vous ai conseillé Normalement Les dommages Je crois Qui sont augmentés Ou pas Enfin vu que c'est rapide Le coup Bah vous avez Les amis On pas le temps De Vous voyez Là par contre J'étais assez rapide Donc les amis A pas le temps De me voir Que je l'ai déjà tué Donc c'est vraiment Très utile Cette classe Je vous la conseille A part pour ceux Qui jouent lent Donc on va tout de suite Passer au bonus Alors combien je fais Dans cette partie Je crois que j'ai fait Du 1327 Donc je vais faire Une petite pause Niveau audacity Et je vais chercher Ma calculette Voilà Donc j'ai ma calculette Alors Donc j'ai fait du 1127 Alors comment calculer Votre ratio D'une partie Alors c'est très simple Il faut juste diviser Le nombre de kills Par le nombre de morts Donc moi j'ai fait du Comment je dis Du 1327 je crois Donc du coup J'ai fait 13 13 divisé par 27 Qui me donne un ratio De 0,4 Alors selon la partie Je crois Non Si Alors je vais vous expliquer Un petit peu Quand vous faites Un ratio Enfin une partie positive C'est à dire Par exemple vous faites du 11,3 Donc 11,3 Ça vous donne un ratio De 3,66 Donc c'est pas mal Donc ça sera ajouté Enfin vous n'avez pas Ajouter les 3,66 Ça va vous enlever Genre Peut-être 0,2 0 0,5 On va dire Donc si vous faites Une partie négative Ça va vous enlever Voilà A peu près 0,005 Ou 2 Ou Enfin Cela dépend de votre score Donc là J'ai fait du 13 Du 13,24 Du 13,24 En fait Donc du coup 13,24 Ça me donne un ratio De 0,5 Donc on a perdu la partie Du coup Mon ratio a baissé J'étais à 0,592 Oui je sais J'ai un ratio assez négatif Tout simplement Parce que j'ai essayé De faire le Le spécial La tenue spéciale Au sniper Et du coup j'ai Pendant une ou deux semaines J'ai galéré à Killer avec Le zoom ajustable J'ai eu beaucoup de mal Ça m'a fait baisser Mon ratio J'étais avant A 0,7 C'est pas énorme non plus Mais bon Pour moi Le ratio n'a Pas vraiment d'importance C'est juste un petit bonus Pour ceux qui demanderaient Comment calculer Le ratio d'une partie Donc je vous rappelle Vous faites Le nombre de qui Divisé par le nombre De mort Voilà Bon bah c'est à peu près tout Merci d'avoir regardé Cette petite Enfin dire Cette impression Cette Petite On va dire La présentation Voilà De la mitraillette Donc Donc j'espère Que ça vous a plu C'est C'est vraiment Enfin cette classe Je vous promets Elle vaut vraiment le coup Donc vous pouvez la copier Y'a pas de soucis Donc pour ceux qui se demandent Ce que c'est La classe Vous revenez au début De toute façon J'ai pas vraiment A vous le dire Bon ça pour près tout Merci d'avoir regardé Donc je poste Je fais le montage Le vendredi soir Donc vous l'aurez Soit le vendredi Le soir même Ou le samedi matin Bon allez merci d'avoir regardé On se voit la prochaine Et puis Sur ce Portez vous bien Allez ciao Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501